Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Très bien, donc je reviens encore pour ce samedi, ce samedi effectivement, alors pour la politique en Guinée, notre processus démocratique, la transition guinéenne menée par la jeune militaire, jeune militaire à la tête Mamadi de Mouya. Très bien, cher compteur guinéen, alors j'ai, donc j'espère d'ailleurs que vous me suivez, très bien, alors j'ai ce thème d'information pour ce samedi matin, alors je dis quand les grands rendez-vous politiques ou les grands moments politiques s'approchent, l'État politise les ethnies, c'est dommage. Oui, ça c'est une remarque, je crois que vous-même vous pouvez faire la remarque, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on annonce les grands rendez-vous politiques ou les rendez-vous politiques sont proches, alors vous remarquez, vous ne remarquez pas quelque chose, n'est-ce pas, les ethnies politisées, et qui fait cela, c'est l'État, chers compteur guinéen. Voilà, c'est mon titre d'information, voilà, pour les détails, chers compteur guinéen, alors c'est vraiment dommage, je le disais hier dans un autre direct, que la transition du moment où il y a un échec, du moment que, en fait, elle a raté l'objectif précis, ça je vous le dis, précis, il était question, effectivement, de refonder, de responsabiliser les institutions d'État, là il faut toujours le dire, mais c'est pas, qu'est-ce qu'on peut dire autrement, le problème est là, n'est-ce pas, alors totalement raté, et surtout quand je vais sur le terrain ethnique, des comportements ethnocentristes, alors d'ailleurs, qui, voilà, se sont intensifiés, comportements ethnocentristes négatifs, franchement, c'est dommage, et nous sommes dans la transition, chers compteur guinéen, n'est-ce pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, et quand j'entends Mamadou Dombouya dire, ou Baouri, le Premier ministre, dire, par exemple, qu'ils disent que, bon voilà, il y a eu ce qu'on appelle les assises nationales, ou la concertation nationale, que cette concertation a été une réussite, Mamadou Dombouya qui le dit, pendant son discours du 2 octobre, n'est-ce pas, que ça a été une réussite, même ça donne l'espoir aux guinéens. C'est quand même extraordinaire, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, n'est-ce pas. Une véritable concertation nationale, une véritable assise nationale, c'est effectivement, disons, mettre sur la table toutes les problématiques, n'est-ce pas, toutes les problématiques guinéennes, tout, s'il vous plaît, en discuter face à face, réellement. Par exemple, cette situation ethnocentriste. Une véritable concertation nationale, objective, je dis bien, objective, on met tous les problèmes, tout ce qui fait que ça ne va pas, n'est-ce pas, en Guinée, et qui crée des tensions, des confusions par-ci par-là, on met sur la table, on en discute, sérieusement, c'est-à-dire il est question du pouvoir, il est question de la partie civile, n'est-ce pas, tous les guinéens, il est question des partis politiques, tout le monde autour de la table, discutez cela, n'est-ce pas, et après, alors, il n'est pas, il n'est pas question de dire après, bon, écoutez, nous, nous sommes concertés, alors, voilà, unissons-nous, l'unité, elle est importante pour le développement, alors, tous les guinéens sont retrouvés, bon, voilà, nous sommes unis, et puis voilà, c'est cela, mais ce n'est pas possible. Après, une concertation, ou bien il y a une concertation où tous les problèmes ont été discutés, n'est-ce pas, alors, il ne suffit pas seulement de parler, n'est-ce pas, alors, il est question de matérialiser, parce que quand il y a assise, quand il y a concertation, et c'est vrai qu'il y aura un véritable débat, et à la suite, c'est clair, il y a des accords, n'est-ce pas, ces accords-là, il faut les matérialiser sur le terrain, à travers, par exemple, la législation, n'est-ce pas, par exemple, la constitution qui se l'a élaborée, que cette constitution tienne compte, disons, du résultat des concertations. Il est, par exemple, question de prendre des mesures, des mesures nécessaires, alors, contre l'ethnocentrisme. Mais c'est vrai. Alors, on nous parle de concertation, vous voyez, ça a donné fruit, c'est tous les Guinéens qui étaient là, mais ce n'est pas possible, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible, parce que moi, quand je vois que chaque fois, les grands rendez-vous politiques, en fait, s'approchent, alors, je vais parler des grands rendez-vous politiques ou des grands moments politiques, il est question, par exemple, des élections, n'est-ce pas, alors, des élections qui s'approchent, on remarque, et ça commence tout de suite, des tractations de la part de l'État, finançant par-ci, par-là, n'est-ce pas, cherchant à diviser les ethnies, alors, on a des activistes, si je prends le cas maintenant, les grands rendez-vous, ça, le 31 octobre prochain, c'est un grand rendez-vous politique pour la Guinée, parce que c'est la fin de la transition de Mamrie de Mbouya, n'est-ce pas, c'est la fin de cette transition, Mamrie de Mbouya doit dégâcher, mais bon, voilà, nous savons tous le programme de Mamrie de Mbouya, le plan qu'il a, il veut rester, alors, nous savons cela, vous comprenez, donc, pour nous, c'est un grand rendez-vous politique, tout peut basculer, négativement, positivement, donc, c'est un grand, disons, moment politique, et là, qu'est-ce qui se passe, l'État, alors, cherchant à chercher des avantages, vous comprenez, va utiliser l'argent, acheter des consciences, par-ci, par-là, dans les quatre régions de la Guinée, pour trouver, tout simplement, des argumentations en sa faveur, mais c'est vrai, et là, quand je parle des tractations, il y a des questions, par exemple, comme cela se passe maintenant, vous remarquez ce qui se passe, dans cette semaine, les dernières semaines, vous avez remarqué ce qui se passe, il y a cette attitude qui revient, qu'on pensait l'avoir oubliée, alors, au temps de l'alpha condé en 2010, avec les élections, après Sékouba, qu'on a été, vous comprenez, tous contre un, vous voyez, c'est une problématique, c'est la vérité, tous contre un, c'est l'État, l'État qui se passe ainsi, c'est le pouvoir qui se passe, alors, je parle de l'État, parce que le pouvoir utilise, disons, les privilèges de l'État, le pouvoir utilise tout ce qui est entre les appareils de l'État, vous comprenez, pour des fins propres, on a vu tous contre un, vous comprenez, attention, les peules sont ceci, attention, les peules sont cela, etc., etc., vous voyez, et ça commence, on a vu cette affaire de l'eau empoisonnée, vous voyez, c'est l'État, le pouvoir utilisant l'État, pour créer ces situations divisées, pour pouvoir, le pouvoir, pour pouvoir rester, n'est-ce pas, alors, maintenant, Mamanie Dombouya, le grand rendez-vous s'approche, le mois de décembre, alors, je dis bien, c'est super important, vous remarquez cela, ça commence, ça commence, bon voilà, les peules, voilà, on a Agui, Agui qui est depuis toujours, se dit être dans l'UFDG, et qui se bat par-ci, par-là, et qui dénonce le pouvoir de Mamanie Dombouya, alors, le grand rendez-vous s'approche, et comme par miracle, cet homme change, tout de suite, le fait n'est pas de changer, mais le fait de dire, de rejoindre, de rejoindre, parce que j'ai écouté Agui, maintenant, certains m'ont dit, Nabi Lai, concernant mon dernier, en fait, direct sur Agui, vous vous rappelez, alors, les gens m'ont appelé pour dire, Nabi, bon écoutez, ce messie a beaucoup fait, ayons pitié de lui, il a déconnu, c'est vrai, mais écoutez, il s'est beaucoup battu, attention, est-ce que tu comprends le fond des choses, non, mais écoutez, moi, je comprends effectivement, n'est-ce pas, je comprends Agui, étant à l'exécutif, mais nous sommes tous, nous sommes tous, presque dans cette situation, peut-être que certains travaillent, d'autres non, mais écoutez, nous ne pouvons pas, moi, par exemple, pensez-vous, je vais par exemple, aller en Guinée, alors, il y a pas mal de gens qui tentent, qui me disent, Nabi, écoutez, tu es fou ou quoi, tu vas rentrer en Guinée, mais tu ne vas pas retourner, même la police berge me l'a dit, alors, vous comprenez, alors Agui doit comprendre, que nous sommes tous, dans la même situation, alors, si ça ne va pas, s'il vous plaît, essayons de revoir, ce côté conviction, n'est-ce pas, mais non, écoutez, vous êtes l'UFD, je n'arriverai jamais au pouvoir, ce temps-là, il ne sera jamais président, etc, etc, vous voyez, le monsieur est piqué, quelque part, c'est l'état, avec ses tentacules, mais c'est vrai, qui est en train, de faire des propositions, au monsieur, alors, ils sont nombreux, à très mon avis, magiques, ce monsieur, Canada, et tant d'autres, ils sont comme ça, alors, au départ, ils sont tous, voilà, tout le monde, par l'objectivement, ainsi de suite, mais quand les grands moments arrivent, voilà, c'est fini, alors, mais écoutez, c'est un diallo, mais qu'est-ce que tu veux, c'est-ci, c'est cela, et on entend magique dire, bon, écoutez, si vous remarquez, en fait, l'UFDG, ce parti, c'est la communauté, alors, tous les fédéraux, ce sont des peuples, partout dans le monde, ainsi de suite, on dit ça maintenant, à l'approche des grands rendez-vous, parce que l'État est en train, effectivement, de politiser l'ethnie, alors, quand je dis politiser l'ethnie, alors, on entend politique, politique est la question de l'organisation, n'est-ce pas, s'organiser pour pouvoir, disons, exécuter un projet, s'organiser bien, pour pouvoir atteindre un objectif donné, alors, politique au pouvoir, alors, voilà, pour arriver au pouvoir, alors, politiser une ethnie, alors, utiliser l'ethnie, alors, dans le but, d'avoir, effectivement, des avantages, des aides, pour pouvoir arriver au pouvoir, n'est-ce pas, ou tout simplement, pour pouvoir casser son adversaire, c'est ça, politiser l'ethnie, et c'est ce que l'État a fait, et ce que Marie-Doumbouya, aussi, Alpha Condé l'a fait, Marie-Doumbouya est en train de le faire, c'est dommage, n'est-ce pas, mais c'est ce que moi, je vais dire, je disais l'autre fois, qu'en Guinée, il y a ce qu'on appelle, la polarisation ethnique, n'est-ce pas, nous avons les quatre régions, nous avons des ethnies, en basse-côte, n'est-ce pas, nous avons la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée froissière, nous avons des ethnies, alors quand on parle d'ethnies, il y a la question de groupes de gens, alors qui, en fait, du genre, se ressemblent, culturellement, ou qui partagent, en fait, certains faits sociaux, de grande importance, je prends par exemple l'ethnie, n'est-ce pas, la langue que vous parlez, n'est-ce pas, alors c'est super important, alors vous l'avez en commun, ou même des traits physiques, la constitution physique, vous l'avez, du genre, à peu près en commun, vous comprenez, ça c'est l'ethnie, alors comparez, par exemple, parce que quand je parle d'ethnie, donc il y a un élément, disons, qui vous unit, alors si nous prenons individuellement, moi par exemple, j'ai un caractère, je peux être malinqué, ou konyaké, mais avoir un caractère différent, d'un autre konyaké, ou d'un autre malinqué, vous comprenez, là c'est difficile, mais l'ethnie, alors il y a un problème de groupe, vous comprenez, alors nous partageons un fait social ensemble, n'est-ce pas, alors si vous remarquez la Guinée, c'est cela, vous prenez la basse côte, vous avez les soussous, les soussous avec une certaine caractéristique donnée, c'est vrai, d'abord la langue soussous, c'est cela, et il y a des faits sociaux, vous prenez même, en fait, l'art culinaire soussous, vous comprenez, alors la danse soussous, tout cela, où vous partez en Moyen-Guinée, il y a aussi la langue peule, n'est-ce pas, qui est ce phénomène, alors, autour duquel, alors, se trouve ce groupement culturel des peules, il y a même les caractéristiques physiques également, vous comprenez, alors vous allez en Haute-Guinée, c'est la même chose, il y a l'ethnie, il y a les faits, je dirais, sociaux, etc, etc, le type de mariage, comment se marier, comment, vous voyez, tout cela, et en Guinée forestière, c'est la même chose, en fait, l'art culinaire, la langue, disons, la culture, tout cela, vous vous remontez, alors, ça veut dire quoi, quand nous nous trouvons dans une telle situation, alors, que j'appelle groupe ethnique, n'est-ce pas, alors, sans le vouloir, c'est automatique, il y a un certain sentiment qu'on a envers l'autre, moi, je parle la même langue que ce monsieur, n'est-ce pas, alors, nous partageons la même culture, automatiquement, il y a un sentiment, mais c'est vrai, il y a un sentiment, vous comprenez, je dirais, sentiment de considération, parce que nous partageons la même culture, nous partageons la même langue, nous, en fait, nous avons des ressemblances, parlant, disons, des caractéristiques physiques, n'est-ce pas, mais c'est vrai, même si nous nous retrouvons à l'extérieur, moi, par exemple, je donne un exemple, alors, j'ai ici, en Europe, j'ai une fois, en fait, en ce moment, c'était des trucs de, qu'on appelle, c'était, voilà, des box pour les téléphones, en ce moment, on n'avait pas encore l'internet, comme maintenant, alors, le cyber, donc, pour les téléphones, alors, je passais là, pour faire un appel, tout de suite, alors, de l'autre côté, dans la cabine, j'entends, moi, je suis dans une cabine, en train d'appeler, de parler au téléphone, alors, juste la cabine à côté, j'entends quelqu'un, parlant le cognacé, n'est-ce pas, la langue cognacé, alors, tout de suite, ça retient mon attention, moi, j'ai fini mon appel, j'attends que ce monsieur, sorte de la cabine, parce que, il y a quelque chose, qui a retiné mon attention, la langue, qu'il est en train de parler, vous comprenez, qui me rappelle tout de suite, la famille, etc, etc, vous voyez cela, c'est normal, ce n'est pas interdit, alors, le monsieur sort, on se salue, alors, on se fait connaître tout de suite, vous voyez, ça, c'est normal, alors, moi, par exemple, je suis né à Kindia, il suffit que j'entends quelqu'un, ici, dans la ville, qui parle sous-sous, qu'il soit homme ou femme, mais tout de suite, je suis intéressé, je vais tout simplement, saluer la personne, vous voyez, c'est ce que fait la langue, qui crée un certain sentiment de relation, très bien, alors, quand on essaye d'envoyer ce fait, au nouveau politique, n'est-ce pas, c'est gravissime, ça peut être très grave, ça peut être grave, alors, grave, dans une situation, où on a beaucoup de polarisation ethnique, beaucoup d'ethnies, pas si grave, dans un pays, où il n'y a pas de polarisation ethnique, où il y a, basiquement, une seule ethnie, je prends le cas toujours de l'Allemagne, où il y a une seule ethnie, alors, c'est facile, c'est facile à gérer, mais dans un pays, où il y a beaucoup de polarisation, c'est difficile, alors, quand on politise l'ethnie, ça crée des problèmes, c'est l'État même, qui, en fait, politise, n'est-ce pas, très bien, alors, qu'est-ce qui se passe, et là, c'est un programme, remarquez, qu'est-ce qui se passe, parce que, moi, je ne comprends pas, alors, je dis bien, quand les grands moments arrivent, rendez-vous politique arrive, tout de suite, on fait tout pour écarter, disons, l'ethnie peure, c'est vrai, c'est son, c'est, voyez, voilà, on ne veut pas, qu'ils arrivent au pouvoir, mais c'est le pouvoir qui fait cela, mais qui, qui ne fait pas, qui n'a pas fait ça ici, s'il vous plaît, c'est-à-dire, il arrive au pouvoir, il approche, n'est-ce pas, disons, son ethnie, il approche ses parents, qui ne l'a pas fait en Guinée, c'est illégal, mais qui ne l'a pas fait, c'est illégal, parce que, jusque maintenant, on n'a pas cette structure politique, disons, objective, ça, c'est le bit de mon combat, d'ailleurs, qui ne l'a pas fait, on dit, ah, les peules, alors, écoutez, lui, c'est affaire de communauté, partout, ce sont des peules, etc, etc, mais s'il vous plaît, allez-y dans le RPG, prenez, par exemple, on m'a dit de mouillard maintenant, n'est-ce pas, allez-y à cancan, c'est ce qu'on dit, c'est notre pouvoir, et là, personne ne dit rien, là, c'est normal, mais quand c'est le peule, c'est quelque chose, c'est gravissime, n'est-ce pas, mais c'est vrai, d'ailleurs, il ne cache pas, regardez la composition du Gronon, le Mouillard, disons, l'administration, de façon générale, et là, on ne dit rien, mais le peule, oh non, c'est autre chose, n'est-ce pas, là, c'est la quantité au pouvoir, on a remarqué la même situation, on a remarqué la même situation, s'il vous plaît, peut-être pas assez, mais aussi, l'Ansona Conté, on se rappelle, disons, la tentative de coup d'État, manquer de Djarat-Tawré, sur l'Ansona Conté, le pouvoir d'Ansona Conté, on se rappelle, quand il y a eu l'Ansona Conté, il était à l'extérieur, je crois, au Togo, alors, le coup a échoué, mais pendant, disons, le développement, disons, de l'événement, de la tentative de coup, écoutez, certains ont pensé que, bon, c'était déjà une réussite, donc ils sont sortis de se manifester, et ceux-là qui sont sortis de se manifester, la majorité, c'était des malinqués, des malinqués, alors, tout de suite, on annonce donc que, non, le coup a échoué, a été avorté, le coup d'État manqué, et quand l'Ansona Conté est rentré en Guinée, triomphalement, et qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que, d'abord, quand le coup a échoué, on a eu, donc, une sorte de révolte de la population, qu'on a créée, majoritairement sous-sous, contre ceux-là, et qui s'étaient manifestés, pensant que l'Ansona Conté était déjà tombé, alors, ils ont cassé, tout, ceux qui appartenaient à ceux-là, qui sont sortis se manifester, majoritairement des malinqués, n'est-ce pas ? Et quand l'Ansona Conté est rentré, alors, qu'est-ce qu'il a dit ? N'est-ce pas ? C'était l'erreur fatale de l'Ansona Conté aussi, en tant que prévalorique, on ne peut pas tenir certains discours, alors l'Ansona Conté a dit, on dit, écoutez, Wofatara, et puis il le dit en sous-sous, Wofatara, et il s'est adressé à qui ? Au sous-sous. S'il l'avait peut-être dit en français, vous l'avez bien fait, vous l'avez peut-être, on peut un mieux en simple. Il dit Wofatara, donc s'adressant directement à son ethnie, vous l'avez bien fait. Vous voyez cela ? Mais là, ce n'est pas un problème, quand c'est un sous-sous ou autre, ce n'est pas un problème, s'il vous plaît. Et Dali Skamara est arrivé au pouvoir, quand Dali Skamara est arrivé, s'il vous plaît, qu'avez-vous remarqué au niveau de la fonction publique, partout dans l'administration ? On a vu des forestiers débarquer à Konakry, s'il vous plaît, dans l'armée, les forestiers partout, et c'est vrai. Dali, c'est sa famille, c'est tout le monde, vous prenez Tcheguru Skamara, qui est cognacier, mais on a vu, c'est presque Toubet là, qui débarque à Konakry, regarder à la police avec Bafoua en Soumane, mais on parlait presque le cognacier là, s'il vous plaît. Et là, ce n'est rien, c'est vrai, ce n'est rien, mais quand c'est la pelle seulement, on le voit, écoutez, voilà, ils sont dangereux, et puis c'est comme ça. N'est-ce pas ? C'est incroyable, s'il vous plaît. Très bien, et voilà pourquoi moi, je me dis, je dis tout de suite que je ne vois pas un problème que parce que, moi, je suis, par exemple, de Béla, là, c'est une, que je supporte quelqu'un qui soit, par exemple, de Béla, qui est candidat, un exemple. N'est-ce pas ? Je ne vois pas le problème, en principe. Mais si ça se fait, si ça ne se fait pas aussi, on peut comprendre. Mais d'une façon, généralement, ça se fait, parce que si vous prenez un candidat sous sous qui va aux élections, vous prenez, il y a 100 personnes, 100 citoyens guinéens qui ont voté pour lui, vous prenez les 100 citoyens, vous verrez les 60, 60, donc 100%, 60 de ces citoyens sont sous sous, parce qu'ils se disent, ils votent en tenant compte de, donc, cette caractéristique spéciale, la culture sous sous. nous partageons la même culture sous sous. Mais ça, c'est la vérité. Je dis bien, vous prenez 100 personnes qui votent pour, là, sans la compter, par exemple, les 100, vous prenez 60, sont sous sous. Un malinqué, la même chose. Un malinqué, un candidat malinqué qui va, il y a 100 personnes qui votent pour lui, vous prenez les 100, vous verrez, 70% sont des malinqués. C'est normal. On se dit, bon, écoutez, ce sentiment, vous voyez, d'appartenance, vous comprenez, à une même culture, la langue, etc. Vous voyez cela. Je prends le cas de la Belgique. En Belgique, nous avons deux fortes communautés, n'est-ce pas, différentes, disons linguistiques. Il y a, donc, le côté francophone, n'est-ce pas, et il y a le côté néerlandophone qui parle néerlandais et l'autre, le français. N'est-ce pas, deux cultures différentes. Alors, qui forment, en fait, l'État belge? Vous comprenez? Mais là, écoutez, ça ne se cache pas. Quand il y a élection, vous ne pouvez pas dire à un flamand, alors, écoutez, vous prenez, par exemple, un flamand, un néerlandophone, un candidat néerlandophone qui va aux élections, l'élection fédérale, par exemple, vous verrez 100 personnes qui votent pour ce flamand, ce néerlandophone. Écoutez, en laissant, vous verrez 80 sont des néerlandophones. Je dis bien pour les élections fédérales, par exemple. Un francophone, par exemple, le candidat, c'est la même situation. 100, vous verrez, 80 sont des francophones. En votant, pas peut-être en raisonnant, en raisonner, disons, de façon, vous comprenez, disons, objective, n'est-ce pas? Alors, non, mais on s'est dit, écoutez, lui, nous avons quelque chose en commun, quelque chose de plus profond, la culture, la langue. Vous comprenez? Mais avec la différence qu'en Belgique, parce qu'il est question des élections fédérales, alors là, vous vous êtes nommé, n'est-ce pas? 80% sur 100 personnes qui ont voté, 80 ont voté pour vous, vous êtes arrivés au niveau fédéral, vous êtes, par exemple, premier ministre, vous êtes ministre, mais là, vous êtes obligés parce que la loi qu'il faut respecter, cette loi, elle est objective et vos actions envers cette loi doivent être objectives. Vous êtes obligés de travailler pour tout le monde, pas pour les 80 personnes qui ont voté pour vous. Vous voyez la différence? Et nous nous battons aujourd'hui pour que la Guinée soit ainsi, c'est-à-dire la loi objective, toutes les actions, tous ceux qui arrivent au pouvoir, tous les élus, travaillent objectivement. N'est-ce pas? C'est cela, chers comptes-en-guinéens. Très bien. Alors, voilà pourquoi nous nous disons, pour nos patrons établis, pourquoi j'ai dit, en Guinée, ce qu'il nous faut, ça c'est le but de mon combat dans ce procès démocratique parce qu'on ne peut rien contre cette situation. Les soussous, écoutez, un candidat soussous aura plus d'électeurs soussous que dans d'autres ethnies, c'est la même chose, un candidat malinquier, un candidat forestier, Thomas, Berger, Guissi, c'est la même chose. Vous comprenez? Mais ça c'est logique. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut en ce moment? C'est empêcher que, quand ce Thomas arrive au pouvoir, n'est-ce pas? Ce Thomas arrive au pouvoir, ce Thomas pour lequel 80 sur 100, donc 80 Thomas sur 100 ont voté pour lui, il est arrivé au pouvoir. Alors, le combat ici, c'est essayer d'élaborer des lois, des lois objectives. N'est-ce pas? des lois objectives que ce monsieur qui arrive au pouvoir doit respecter. Les lois sont objectives, ces actions doivent être objectives. Il ne va pas travailler pour les 80 Thomas, c'est pour toute la Guinée. Il ne va pas, en fait, recruter dans l'administration seulement les 80 Thomas. C'est tout, c'est-à-dire, en tirant compte de la loi qui est objective, tous les guinéens. dans l'armée, sans tenant compte également de la loi, du contenu de la loi. Tous les guinéens, avec des critères objectifs. Un malin qui est la même chose, un peu la même chose. Nous nous battons pour cela. Et c'est pourquoi je disais au départ que quand on parle de concertation nationale ou assise nationale, il est question, par exemple, de mettre sur la table des problématiques pareilles. On a remarqué que chaque fois il y a des élections, alors celui qui arrive au pouvoir, et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a telle ethnie qui est favorisée. Donc, au détriment de l'autre. Voilà ça, on discute ça pendant les assises nationales. Et pas seulement discuter, mais aussi après agir concrètement, c'est-à-dire qu'on élabore des lois, n'est-ce pas, des articles dans la Constitution, alors mentionnant ces faits qui doivent être strictement, strictement appliqués. et pour cela, il faut des hommes, donc, des hommes objectifs, des hommes rationnels. Et ce processus, c'est pour cela, nous partons pour cela, avoir des gens rationnels, qu'il y ait plus devant des gens rationnels qu'ils sont rationnels. Vous verrez, parce que là, c'est inévitable, il y aura toujours quelqu'un d'une ethnie au pouvoir, ça c'est inévitable. Alors, évitez que ce monsieur qui arrive au pouvoir, vous comprenez, ce monsieur pour lequel, alors son électorat, ou disons, les gens qui ont voté pour les mensonges d'entraînement sont de son ethnie, alors qu'ils arrivent au pouvoir, parce que vous voyez, alors qu'ils ne les privilégient pas. N'est-ce pas ? Ça c'est super important. Et dans cette loi également, élaborer des lois qui puissent, effectivement, alors, parce que quand vous remarquez, il est impossible, je prends les élections présidentielles, alors que vous soyez alors tant aimé par votre ethnie, quelle que soit, je dis bien, la caractéristique spécifique, n'est-ce pas ? Alors, consistance de votre ethnie, il est clair à 100%, et même si toute votre ethnie votait pour lui, pour les élections présidentielles, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas avoir les 50%, ça c'est clair. Ou plus de 50%, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc une ethnie ne peut pas, une seule ethnie, votant pour son candidat, ne peut pas y avoir un président, ça c'est clair et net. N'est-ce pas ? Donc tout cela doit être, c'est le travail également des législataires, n'est-ce pas ? Alors, dans la Constitution. Donc il est question, c'est comme en Belgique, alors pour être Premier ministre en Belgique, j'ai parlé tout de suite des communautés francophones et néerlandophones, alors pour être Premier ministre, alors même si tous les néerlandophones ont voté pour vous, vous ne pouvez pas être Premier ministre, vous n'aurez jamais la majorité. Il y a plusieurs partis politiques, n'est-ce pas ? Vous n'aurez jamais cette majorité, la majorité absolue. Non. Vous ne pouvez pas. N'est-ce pas ? Donc obligé tout de suite, alors d'avoir des alliances avec d'autres partis politiques, disons d'autres ethniques, s'il faut ainsi. S'il faut appeler ainsi, d'ethnies. N'est-ce pas ? Alors je prends par exemple, je prends l'UFDG qui pourrait, donc qui, aux élections, alors qui pourrait arriver au pouvoir. Vous comprenez ? C'est impossible que l'UFDG, comme vous le dites, que la communauté Peul puisse, à travers les élections, mettre, seule la communauté Peul mettre l'UFDG, c'est bien d'aller au pouvoir. Mais c'est impossible. Il n'aura pas la majorité, ça c'est clair. Alors il y a l'obligation, donc de coopérer, effectivement, avec les autres, dans les alliances, avec les autres groupements ethniques. On ne doit pas se le cacher. La Guinée est polarisée, les ethnies, il faut le dire. Mais nous voulons, dans ce cas ici, qu'il y ait respect de la légalité. N'est-ce pas ? Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut prévoir. N'est-ce pas ? Alors des alliances sont créées, ça c'est clair. Alors c'est normal. Et c'est pour qu'on dit que la démocratie est la meilleure forme de gouvernance dans ce cas-là. Mais c'est vrai parce qu'avec la démocratie, elle permet ce qu'on appelle la coopération, l'association. Alors vous, vous êtes, par exemple, de la forêt, vous êtes un candidat de la forêt, vous voulez gagner les élections. Alors la démocratie est dans... Alors vous, vous êtes obligés, effectivement, de coopérer avec d'autres groupes ethniques, soit donc, à Haute-Guinée, à Basse-Guinée ou à Moyen-Guinée. Une obligation, si vous voulez franchement réussir en politique. Voilà, obligé. Et là, c'est super important parce qu'il y a l'esprit de négociation, de coopération. Et qui parle de coopération et de négociation, il y a ce qu'on appelle ici le consensus. Et le consensus, c'est objectif. Ça veut dire, bon voilà, nous sommes différents, mais nous entendons ce qu'il y a quelque chose. Nous voulons bâtir une Guinée pareille. N'est-ce pas ? Alors ceux-là qui disent maintenant, ah, les peurs sont comme ci, la communauté peurs c'est comme ça. Mais et les autres communautés ? Vous n'en parlez pas qui font pire d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a jamais eu un président peurs, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? C'est incroyable. Chers comte-Guinée. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris alors que je dis à tout, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se le cacher, je dis à tous les citoyens peurs. N'est-ce pas ? Les citoyens peurs. Citoyens soussous, citoyens malinqués, citoyens forestiers. C'est clair, on ne doit pas se gêner, défendre sa communauté. Non, on ne doit pas se défendre. C'est l'État qui politise l'affaire, l'État qui politise. Mais on ne doit pas se défendre parce que c'est logique, c'est normal, c'est naturel. On a en fait des ressemblances, disons, au niveau, disons, du fait social, de la culture. C'est normal. Maintenant, si l'affaire est politisée, alors d'accord, faites ce que vous voulez, faites-vous voter par votre ethnie, tout ça, mais vous ne pouvez pas arriver au pouvoir parce que là, obligé à 100% également d'avoir des alliances. Et comme ça se passe actuellement, et quand on parle de l'éfligé, on dit, ah, ce sont les peurs seulement et ce n'est pas vrai, nous le savons très bien. C'est faux. Mais bon, voilà, c'est une façon parce qu'on ne veut pas l'individu, en fait, celle de l'indialo, l'une n'a jamais allé au pouvoir, alors on crée toute une histoire rocambouillesse. Mais ça, c'est franchement, voilà. N'est-ce pas? Alors, quand je ne gêne pas, je dis directement aux peurs, non, on se défend, vous comprenez, alors pas de lâcheté, vous défendez votre, en fait, les faits culturels, ce qui est propre au peuple, on les défend, il faut les défendre, c'est normal, n'est-ce pas? Alors, ce qui est de la politique, ça, ça ne vous regarde pas, c'est à l'homme patriote qui arrivera au pouvoir, qui sera capable d'élaborer une véritable, disons, structure politique, n'est-ce pas? Une structure politique, donc, qui sera capable de gérer cette problématique, c'est-à-dire, celui qui arrive au pouvoir, il ne travaillera que, il sera obligé de travailler objectivement, objectivement, sinon, il est sanctionné par la loi, s'il vous plaît, c'est facile. Voilà, c'était la Bilaï Moussakama, depuis 8h, merci pour l'écoute, et bon week-end.